Le Ndolai doit vivre. Commençons cette vidéo avec cette image de Jean Onana, les hans de Tawamba et les jumeaux. On se rappelle la première fois qu'on a vu les jumeaux bien sortir et se positionner c'était pendant la coupe du monde de Qatari et où ils nous ont habitué avec le slogan le Ndolai doit vivre. Comme vous dites beaucoup de nos internationaux camerounais sont en vacances au Cameroun et on est en train de le voir comme ça, s'amuser autour du 2-0. C'est beaucoup de plaisir de se mélanger comme ça là avec les amis d'enfance, ceux qui n'ont pas eu la même gloire que nous, ceux qui n'ont pas eu la même chance que tous ces internationaux camerounais là, quand ils reviennent et puis ils se mélangent avec les locaux comme ça, c'est bien. On a vu entre autres un match de santé qui opposait, qui avait dans un petit stade assez de talent, tout un corridor de talent, il y avait Jean Onana, Alexandre Son, vous vous rappelez, Alexandre Son, Rodef, Yenge, Jinior Fede, Léandre Tawamba, Akko Asomo et bien d'autres footballeurs qui lors d'un match amical comme ça, ont apporté beaucoup de bonheur aux fans des ballons ronds. C'était mercredi dernier du côté du bien massif à Yaoundé. On a également vu Martin Onlar qui était absent au dernier recoupement des dons indomptables malgré le fait qu'il était convoqué. Le milieu de terrain de Villagodil en Espagne s'était excusé en raison familiale. Il vous souviens qu'il avait perdu son père il y a quelques semaines et donc les activités pour les funérailles étaient en cours et il fallait qu'il vienne rapidement en tant que pilier de la famille pour apporter son mot à ses frères et soeurs. Et donc récemment on lui est vu en image accompagné du finaliste de la dernière coupe, j'allais dire de la dernière Champions League Andro Dana à ses côtés. On l'a vu comme ça là aux obsèques de son papa. L'entérément c'était le lever le corps. C'était hier jeudi toujours du côté de Yaoundé. Et André était là pour l'aider à surmonter cette épreuve difficile. Avant lui on a eu le cas du président de l'instant fédéral du football camerounais Samuel Eto'o qui avait perdu son papa David Eto'o il n'y a pas très longtemps. Voilà il y a pas mal de lions ces derniers temps là qui ont eu des cérémonies de deuil et qui ont vu le soutien des uns et des autres. Moi je dis c'est toujours important que quand les autres lions sont au pays qu'ils ne ménagent aucun effort pour aller comme ça la soutenir l'un de leurs parce que lorsqu'on le voit tous convoqué pour les différentes sélections et bien on s'imagine que c'est toute une famille et lorsqu'il y a un événement on ne le voit pas mobiliser et bien on a l'impression que ce que nous voyons au stade n'est que regroupement pour un objectif et qu'au-delà il ne s'entraide pas ce qui ne devrait pas être bien. Cette autre photo qui va certainement donner l'AVC aux détracteurs de Rigobertson et de son capitaine Nicolas Ampoulou. D'abord leur coiffure qui en dit beaucoup sur le style d'homme qu'ils sont. Beaucoup pensent que les deux véritablement n'ont pas leur place dans la tanière en ce moment. D'autres pensent tout simplement qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard et donc qu'en déplaise à certains Camerounais ils méritent bien leur place et nous n'avons qu'à faire à eux. Nous sommes en pleine période de qualification des éliminatoires pour la Cannes Total d'Energie 2024 en Côte d'Ivoire, la cinquième journée et ce jour. Et vu que le Kenya a été éliminé, le Camerou n'a pratiquement pas rendez-vous pour cette période. C'est d'ailleurs pourquoi on jouait ce match amical là face au Mexique et donc une fois qu'on a joué ce match amical, on s'est dit qu'on a également joué donc mardi prochain, le 20 juin, la Namibie va croiser le verbe contre le Burundi et à-dessus de ce match là, les calculatrices sont déjà dehors, les schémas, les hypothèses et on est en train de réfléchir que si jamais le Burundi arrivait à gagner la Namibie, eh bien les chances du Cameroun seront beaucoup plus réduites qu'elle en est maintenant. Ce serait désormais une obligation aux problèmes de Rigoberts de pouvoir battre le Burundi en septembre prochain. Mais si c'est la Namibie qui gagne encore, eh bien le Cameroun n'a pas autant d'inquiétude. En ce moment, le Cameroun affiche, eh bien, occupe la deuxième place au classement général. Avec moins, avec 3-4 points, la Namibie est première de la poule, avec près de 6 points et le Cameroun vient deuxième. Et donc, il doit falloir que la Namibie s'impose encore au Burundi. C'est une question d'augmenter les chances des liens indontables. Ou alors, si c'est le Burundi qui venait abattre la Namibie ou bien faire un match nul, eh bien le Cameroun aurait l'obligation de pouvoir battre le Burundi en septembre prochain. Et le cas de Kato Kwekambi, qui est en froid avec les supporters d'Olympique Lyonnais, son club d'origine, et qui n'a pas pu convaincre les dirigeants du stade rennais à pouvoir le garder pour la prochaine saison. Selon le magasin ou alors selon l'agence de gestion de carrière sportive, Aboubaka Vincent, qui est très écouté par les dirigeants de Békistan, serait en train de mettre beaucoup de pression pour qu'on puisse recruter son jeune frère Kato Kwekambi, avec qui il souhaiterait évoluer en Békistan la saison prochaine. Le départ de Kévin Koudou pourra désormais se déplacer à l'international Camerounais de 30 ans, Kato Kwekambi, qui très certainement pourrait atterrir ou alors déposer ses valises du côté d'Instambul pour pouvoir jouer avec Aboubaka Vincent. Voilà, qui met un stop à ce numéro de Foufou Trame Meilleux Cyril. Pour l'index-community, on a commencé avec les indomitable lions de la Diaspora qui sont à l'hôme pour les deux jours et ils jouent dans plusieurs matchs, plusieurs matchs. On a commencé avec Jean-Unana, Le Yann et les Dawa Mba, et les deux twins qui ont toujours dit qu'ils doivent survivre. Donc, on a commencé à voir qu'ils sont en Qatar, et on a commencé à l'hôme pour qu'ils aiment. Puis, il y a des autres photos, featuring Jean-Unana, Alexandre-Song, Roy Deve, Yenge, Junior Fide, Le Yann et le Tawamba, Akko Asumo, et d'autres internationales Camerounais qui jouent leur jeu de 2-0. On a vu aussi, on a vu aussi, Martin Onla, qui était absent dans le dernier rencontre avec l'indomitable lion, lors d'un fairway ceremony de son père. Dans la compagnie du champion de l'île finaliste Andro-Nana, qui est un supporteur de l'indomitable, qui est un supporteur de l'indomitable, et qui est de l'indomitable, pour lui donner un supporteur de l'indomitable à ce moment-là, où il est en train de passer à l'hôme pour quitter son père. Et là, le qualification pour l'Afcon pour le 5e day est qu'on va suivre. Et demain, le 23e juin, Nambé, qui aura le 4e day de l'indomitable à Burundi pour le 5e day. Et according à nos statistiques, Nambé, Nambéia devraient le gagner. Si, les chances de Cameroun seront plus en plus, les chances de Cameroun seront plus en plus. Et si se Cameroun wins, Cameroun devraient les tracées en septembre, si elles n'ont pas quand même les bons qualités. Qu'est-ce que vous pensez de la photo de Koshri Gobert et Nicolas Koulou, qui, qui, en fait, ont le fait que les gens sont angry avec eux, ils ont toujours le joie de venir de cette façon. Kato Kouikambi, qui, en plus, va être en train de rejoindre Istanbul avec Aboubakar et son Afghanistan. C'est comme ça, c'est comme ça, qui a été le national pour la management de leur carrière. Stay tuned pour nous pour plus d'autres programmes. Au revoir. Ciao. Bye bye. Merci.